Bien, alors on va parler des origines de l'univers de Warcraft, avant même la création d'Azeroth, avant même la création de l'univers physique et avant même la création des titans. Donc on va revenir aux sources, on va expliquer tout ça, on va expliquer donc les différentes forces cosmiques que l'on va retrouver dans ce cosmos, on va expliquer les différents royaumes présents dans ce cosmos, les différents habitants qui peuvent vivre dans ce cosmos, et on finira par une touche d'histoire pour recalier tout ça et pour expliquer comment tout ça a fait que ça a mené sur l'univers physique, et ainsi que les titans, les titans qui feront le sujet d'une autre histoire bien plus tard. Voilà, donc alors Azeroth, Azeroth en ce qui nous concerne c'est un petit monde, c'est une planète qui est présent dans un vaste univers, et ce vaste univers ça s'appelle le cosmos, et dans ce cosmos il y a différentes forces cosmiques, qui sont les suivantes. La première, ou les premières forces cosmiques ça va être la lumière et l'ombre, elles elles sont fondamentales, ce sont les plus fondamentales du cosmos, elles sont très contradictoires, la lumière et l'ombre sont le complet opposé, mais elles ne vont pas pouvoir exister sans l'autre, la lumière et l'ombre ne peuvent pas non plus exister si l'une n'est pas présente. Pardon, on en trouve des traces dans l'univers physique, donc ça va être par exemple pour la lumière ça va être représenté par la magie sacrée, qui va être utilisée par les paladins ou les prêtres, et l'ombre ça va plutôt être la magie de l'ombre, alors c'est aussi appelé le vide, l'ombre, et donc cette force est plutôt utilisée par les démonistes ou les autres, voilà. Les autres forces cosmiques ce sont la vie et la mort, alors elles elles vont commander chaque être vivant dans un univers physique, la vie ça va être représenté par la magie de nature, c'est la croissance, c'est le renouveau de toutes les choses, et la mort qui est également son opposé, ça va être la magie nécromantique, c'est le contrepoids à la vie, voilà, c'est le contrepoids à la vie, ça va être le désespoir, la décomposition, ça va être l'oubli final, voilà. L'autre force encore cosmique, les autres forces pardon, ça va être l'ordre et le désordre, alors elles elles vont gouverner les systèmes cosmiques de l'univers physique, pour l'ordre ça va être représenté par la magie arcanique, la magie des arcanes, elle requit une précision et une concentration intense pour être utilisée, donc c'est pas n'importe qui qui va pouvoir utiliser cette magie arcanique, et quant au désordre ça va plutôt être la magie gangrénée et destructrice, cette magie gangrénée elle est très addictive, et elle est alimentée par la vie puisée chez les êtres vivants. Et enfin la dernière force cosmique qui existe, ça va être les éléments, donc ça va être le feu, l'air, la terre et l'eau, et elles sont à l'origine de toute la matière dans l'univers physique. Pour les chamanes par exemple qui vont utiliser ces éléments, ils vont vivre en harmonie, ils vont essayer de vivre en tout cas en harmonie avec eux, ou ils vont essayer d'affirmer leur contrôle pour les utiliser. Pour ça, alors pour faire tout ça, ils vont utiliser des forces primordiales supplémentaires, ça va être les esprits et la décomposition, les esprits ou la force de l'esprit ça va être pour apporter un équilibre aux éléments, pour les chamanes c'est considéré comme un cinquième élément, et pour les moines par exemple ça va être le chi. Et la décomposition ça va être l'instrument des chamanes principalement, et ça va leur servir à soumettre les éléments pour les changer en armes, et pour permettre de combattre avec les éléments. Donc ça c'est pour les forces cosmiques, il y a ensuite des royaumes d'existence qui existent dans ce cosmos, le premier ce sont les ténèbres de l'au-delà, alors qu'est-ce que le ténèbre de l'au-delà ? C'est l'univers physique, c'est un royaume vivant et infini, il est composé de plein d'étoiles, il est composé de plein de mondes, il est composé également de civilisations mortelles infinies, c'est l'univers physique. Azeroth par exemple, notre planète, est une planète parmi tant d'autres, qui appartient et qui est dans ces ténèbres de l'au-delà. Le deuxième royaume d'existence, ça va être le néant distordu, alors le néant distordu c'est une dimension qui est astrale, elle est parallèle aux ténèbres de l'au-delà, et elle, il y a la lumière et le vide qui flirtent aux frontières de ce néant distordu, et ce flirt va en fait créer un conflit perpétuel qui va déstabiliser le néant distordu. Voilà. Il y a également le rêve d'émeraude, alors le rêve d'émeraude c'est un royaume qui est éthéré, qui est composé de nature sauvage et d'esprit, il est parallèle à Azeroth. Il a été créé par les gardiens, alors ça on en parlera quand je parlerai des titans, donc il a été créé par les gardiens, et c'est un lieu de carte qui retrace en fait l'évolution de la faune et de la fleur d'Azeroth. Donc il fait partie d'Azeroth, c'est en gros, voilà, c'est une copie d'Azeroth pour la nature, pour les fleurs, pour les animaux. Je pense qu'on en parlera dans une autre histoire de façon plus approfondie. Il y a également en dernier royaume les terres d'ombre, alors on entend un petit peu moins parler de ces terres d'ombre, mais elles existent, c'est en fait couplé à Azeroth, c'est, alors le rêve d'émeraude par exemple ça va être la vie, bah les terres d'ombre elles vont être la mort. Donc ça va être le royaume de cauchemar, le royaume de la décomposition, le royaume de la mort, et c'est là-bas où on va quand on est mort ou autre. Voilà. Pour les habitants du cosmos maintenant, donc les premiers ça va être les seigneurs du vide. Alors les seigneurs du vide ce sont simplement des entités monstrueuses, des abominations, c'est de l'énergie d'ombre pure, c'est malsain, c'est cruel et sans pitié. Et en fait ces seigneurs de vide eux vont chercher à dévorer toute la matière et l'énergie de l'univers physique. Ce sont des gros gourmands et ils vont essayer de bouffer un petit peu toute l'énergie de l'univers physique pour survivre. Parce que sinon ils ne peuvent pas et ils vont finir par disparaître. Alors eux ne sont pas physiques, ils demeurent à l'extérieur de la réalité, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on ne les a jamais vus. Donc voilà, ce sont des entités, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Mais ils sont très puissants et ils sont très machiavéliques. En deuxième ce sont les Naharus. Alors les Naharus eux sont à l'inverse des seigneurs du vide, fait l'énergie de lumière pure, ce sont des êtres d'énergie sacrée. Eux apportent la paix et l'espoir à tous les mortels et ils sont là pour contrer toutes les forces du vide. Donc c'est l'inverse complet des seigneurs du vide. Donc les Naharus. En troisième il y a les titans. Alors les titans eux ce sont des êtres divins colossaux. On en parlera dans la prochaine histoire. Ils sont constitués de matière primordiale qui va donner naissance à l'univers. Et eux leur objectif ça va être de chercher d'autres membres de leur race et de les éveiller. Pareil j'en parlerai plus tard. Et eux vont faire régner l'ordre. A l'inverse de ces titans il y a la Légion Ardente. Elle qui est la force destructrice. Elle est créée par Sargeras. Donc le titan déchu. J'en parlerai également quand on parlera des titans. Elle se déplace de monde en monde pour tout détruire. Son but à cette Légion Ardente c'est de détruire tout ce qu'elle trouve sur son passage. Ça va être composé de démons principalement. Ces démons eux sont attachés au néant distordu. Donc on a vu précédemment. Et en fait lorsque les démons sont tués dans un univers physique par exemple si on les tue sur Azeroth leur esprit eux demeure et il va retourner dans le néant distordu pour se manifester dans une nouvelle enveloppe corporelle beaucoup plus tard. Ce qui explique que par exemple Archimonde qui vient sur Azeroth on le retrouve une fois à la bataille du Mont Egeal on le retrouve plus tard dans les événements on le retrouve plusieurs fois tout simplement parce que son esprit comme d'autres démons qui ont été tués dans l'univers physique reviennent dans le néant distordu et réapparaissent beaucoup plus tard. Alors on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Ça peut prendre des milliers d'années ça peut prendre de deux jours comme des milliers d'années. On ne sait pas combien de temps ça peut durer mais en tout cas ça arrive. Et enfin non pas enfin du tout en cinquième ce sont les DTA où les dieux très anciens eux ce sont des manifestations physiques du vide ils bossent pour les seigneurs du vide c'est le cauchemar incarné alors on les connaît principalement parce qu'on en trouve sur Azeroth ce sont des montagnes de chair et de tentacules voilà eux ils vivent pour transformer les mondes en lieu de désespoir et de mort ils veulent détruire les mondes ils veulent les corrompre ce sont des créatures malsaines également bon ils bossent pour les seigneurs du vide qui sont eux-mêmes pas très sympathiques donc voilà le sixième il y a les dieux sauvages alors les dieux sauvages ce sont des manifestations qui sont primales de la vie et de la nature eux ils sont établis à la fois dans Azeroth et à la fois dans le rêve d'émeraude leur esprit va être lié au rêve d'émeraude tandis que leur enveloppe corporelle physique va plutôt être établie sur Azeroth voilà et ils sont représentés principalement sous forme animale sous forme d'animaux ça va être Goldrin l'ours ça va être Goldrin le loup pardon Ursoc l'ours Avianna l'oiseau ou l'harpie voilà ou ces choses là les esprits élémentaires ça va être le septième le septième habitant du cosmos c'est les esprits élémentaires eux ce sont des êtres primitifs et chaotiques ça va être je l'ai dit précédemment le feu, la terre, l'air et l'eau ce sont donc eux les premières créatures douées de conscience à occuper les mondes qui naissent dans l'univers et voilà ils sont là pour apporter équilibre et chaot sur les mondes j'y viendrai plus tard quand on parlera de ces éléments plus en détail mais ils sont là et c'est bien de le savoir et enfin en dernier en habitant il y a les morts vivants qui sont alors il y a les mortels mais il y a aussi les morts vivants et les morts vivants ce sont d'anciens mortels qui ont trouvé la mort mais leur esprit n'est pas reposé eux ils sont piégés entre la vie et la mort donc ils sont morts et vivants ils sont entre la vie et la mort eux c'est plutôt ils sont contrôlés par l'énergie nécromantique et ils sont animés par ils sont poussés par la vengeance ils sont animés par la haine et ce qu'ils veulent c'est détruire la seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir c'est la vie tout simplement voilà pour la partie histoire maintenant de tout cela alors avant le cosmos avant que le cosmos prenne forme avant qu'il y ait tout ça avant qu'il y ait tous les habitants avant qu'il y ait tous ces univers il n'y avait que la lumière et il n'y avait que le vide c'était une mer de lumière qui se répondait sur une mer de lumière qui se baladait tranquillement dans l'univers et en fait cette mer de lumière a eu des parties qui se sont épuisées cette énergie de lumière qui a commencé à s'épuiser qui est devenue de la magie d'ombre et donc cette énergie d'ombre plus cette énergie de lumière a créé des explosions parce que je vous ai dit la lumière et l'ombre ne peuvent pas fonctionner ensemble elles sont voilà il faut qu'elles existent parce que l'une n'existe pas sans l'autre mais elles ne marchent pas trop ensemble dès qu'elles se touchent ou dès qu'elles rentrent en contact en tout cas ça va créer des explosions c'est ce qui est arrivé avec la lumière et l'ombre ça crée une explosion et cette explosion en fait va rompre le tissu de la création le fait de rompre ce tissu de la création ça va donner un nouveau monde ça va donner le monde de l'univers physique et ça va donner ce que j'ai dit précédemment les ténèbres de l'au-delà ça va également créer des énergies instables et toutes ces énergies instables vont en fait se rassembler et créer le néant distordu voilà tout ce beau bordel ces explosions ces créations de mondes physiques qui est né en distordu va mener à la création de différentes planètes et à l'occurrence Azeroth voilà le lien avec la prochaine histoire qui parlera des titans alors ça va être très simple de ces planètes en fait qui ont été créées par le BA et par l'intermédiaire de ces explosions dans ces planètes vivent des âmes mondes qui sont en train de dormir et donc c'est grosso modo le noyau de la planète et en fait la monde ce sont des titans qui sont en train de dormir le premier titan à sortir de cette planète alors on ne sait pas si elle explose on ne sait pas si elle se transforme à la mode Transformers mais en tout cas ça arrive et le premier titan donc à apparaître c'est Amantoul il deviendra le chef du Panthéon le Panthéon qui est le siège des plus grands titans et ça formera donc sur les titans lui son but ça va être d'aller chercher d'autres amondes de les maintenir en vie de les aider à croître et voilà il va comme ça aller de monde en monde pour découvrir de nouveaux titans pour découvrir de nouvelles personnes de sa race et pour mener en même temps l'ordre sur les mondes et contrer le désordre voilà on ne sait pas